... Ce matin, le chef de l'État a reçu les représentants des cultes à l'Élysée, des membres des églises catholiques, orthodoxes, protestantes, ainsi que des représentants de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme. Je considère que la laïcité n'a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens. Pas de religion en politique, donc le chef de l'État n'a pas à dire qu'on a un besoin anthropologique de religion, deux, pas de politique en religion. Laïcité, bioéthique, accueil des migrants, écologie ? Dans notre société contemporaine, pas un jour ne passe sans que l'actualité ne croise celle des grandes religions. Alors, comment les acteurs de la vie politique entrent-ils en dialogue avec les chrétiens, les musulmans ou les juifs ? Quels sont leurs liens avec les représentants des croyants ? Je vous donne rendez-vous pour la deuxième saison du podcast Place des Religions à partir du mercredi 30 septembre. Chaque semaine, un journaliste du quotidien La Croix interroge une personnalité politique sur les relations qu'elle entretient avec les religions. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour Franck Meillère. Bonjour à vous. Place des Religions est un podcast original du journal La Croix à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501